Les plateaux sont faits en fonction du tracteur lui-même, pour qu'il puisse passer tranquillement, sans écraser quoi que ce soit. Deuxièmement, c'est une citerne qui prend 1000 litres, et actuellement on est en traitement contre les chenilles, pour la présence actuelle. Donc aujourd'hui, avec ce pulvérateur, on arrive quand même à pulvériser 12 mètres de largeur, on a de 12 mètres, en temps, on gagne du temps, on gagne du carburant. Les petites difficultés que nous avons, c'est la production de l'eau, donc aujourd'hui, on récupère l'eau au village, on le filtre d'abord, parce que l'eau ressemble avec beaucoup de sable, et avec les 1000 litres, on arrive à couvrir à peu près 2 hectares, à 2,5 hectares. Donc dès que nous mettons 1000 litres, nous pouvons couvrir, c'est une surface, et c'est purement mécanique, donc nous avons, le projet lui-même avait choisi ses équipements spécifiques, adaptés au terrain centrafricain, pour éviter l'électronique, etc. Donc que ce soit au niveau du tracteur lui-même, ou au niveau des équipements, c'est vraiment purement mécanique. C'est-à-dire que le moteur de pulvérisation, il est entraîné par un bras oscillant, qui est lié directement au moteur de l'engin. Donc du coup, on n'a pas de connexion, ni électronique, ni quoi que ce soit. La pression de pulvérisation s'est faite mécaniquement, avec des pressions, et là on est tranquille, on n'a pas de panne, par la grâce de Dieu, parce que c'est du rustique, et c'est du bon. Voilà un peu cet équipement, donc on a celui-là qui est branché, qui est équipé sur ce tracteur, l'autre là-bas, c'est plus pour le labours, donc on arrive à se partager les vols de cette façon. Vous avez fait une démonstration pour quand même ? Bien sûr, on peut faire une démonstration. Il faut connaître. Demareille. Je me rassure que... Il avance encore un peu. Non, il avance encore un peu, il y a encore du vent. Il y a encore du vent, il avance un peu. Avance. Voilà. Allez.